Dans cette vidéo tu vas savoir en seulement 4 astuces comment avoir un shoot excellent, un shoot que tu vois sur des vidéos pro player par exemple. Ces astuces marchent, je les ai testées, ça fait très longtemps que je joue donc je peux te certifier qu'elles marchent. Et si jamais tu ne comprends pas certaines astuces ou que tu n'arrives pas à appliquer ces astuces, dis-le moi en commentaire et sinon il y a mes réseaux sociaux en description. Et ça va être très très simple en seulement 4 astuces que tu vas exercer à chaque fois avant de te connecter sur le jeu, je vais m'expliquer un petit peu plus plus tard, ce sera comme ça que tu vas améliorer ton shoot. Donc on va tout de suite commencer par la première astuce mais du coup comme je le disais, il faut savoir à chaque fois que tu vas te connecter au jeu avant de lancer ta première partie en ligne de ta journée, tu vas devoir aller en partie personnalisée, ça marche bien évidemment sur tous les Call of Duty ces astuces, ok ? Que tu sois sur BO3, sur BO4, BO2, sur Modern Warfare, sur Ghost, même les récents, sur Vanguard, Cold War, ça marche partout. Donc la première astuce c'est que tu dois déjà aller en partie personnalisée comme je l'ai dit, à chaque fois avant de lancer ta première partie en ligne. Donc pour ça tu vas aller dans tes paramètres de ta partie personnalisée, à savoir que oui du coup tu peux lancer une partie en ligne en multijoueur et une partie soit en local, si tu n'as pas de réseau ou bien si tu veux t'entraîner, mais tu peux aussi lancer des parties privées, c'est comme les parties locales, tu peux mettre des bots et t'entraîner. Au cas où pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des bots, c'est en fait des joueurs contrôlés par des ordinateurs en fait, qui reproduisent très légèrement les déplacements des vrais joueurs. C'est un petit peu plus facile que le mode multijoueur en ligne en fait. Pour les paramètres, tu vas mettre ta limite de temps et ta limite de score en illimité, comme ça tu pourras arrêter ta partie quand tu le voudras, c'est toi qui décides de quand s'arrêter ta partie. Pour ce qui est de la mini-carte, tu vas la mettre en constante, tu ne vas pas la mettre en balayage ou en normal, en constante comme ça tu auras l'affichage de tous tes ennemis, les déplacements de tous tes ennemis, affichés directement sur la mini-carte tout le temps, à tout instant, comme ça tu sais exactement où ils sont tout le temps. Je te conseille aussi, très très important, d'activer le paramètre tir dans la tête uniquement, ce paramètre est présent sur tous les caloffs donc ne t'inquiète pas. Et c'est vraiment essentiel si tu veux améliorer ton shoot de manière rapide, c'est-à-dire en seulement quelques heures, quelques jours peut-être. Si tu actives ce paramètre, tu vas en fait tuer tous tes ennemis dans la tête au moins une fois sur deux. Et ça c'est vraiment très pratique parce qu'il y en a qui visent dans les pieds, dans les jambes, la tête c'est vraiment le mieux, le must. Quand tu vas tirer dans la tête de ton ennemi, il va mourir beaucoup plus rapidement en seulement une ou deux balles, alors que si tu tires autre part dans le corps, n'importe où, tu devras mettre beaucoup plus de balles et il aura peut-être le temps de te tuer avec un peu de chance. Pour ce qui est du mode de jeu, tu vas mettre le mode melee général, c'est le meilleur mode pour faire le plus de duels le plus rapidement possible. Donc pour pouvoir chauffer ton shoot, l'améliorer le plus rapidement possible, tu vas mettre melee général et pas melee général HC parce que HC ça veut dire hardcore et hardcore c'est une balle, un mort, peu importe l'arme que tu as. Donc mets la melee général normale et ce sera comme les modes multijoueurs en ligne. Pour ce qui est des bots, tu vas mettre le plus de bots possible, à savoir que si tu es en local, sur la plupart des caloffs, tu pourras mettre beaucoup plus de bots que si tu vas en partie privée. Donc plus tu mets de bots, mieux c'est parce que tu vas faire beaucoup plus de duels. Pour ce qui est des paramètres des bots, tu peux les mettre bien évidemment en commando, en vétéran, en seconde classe ou en recrut. Je te conseille de les mettre en vétéran parce qu'au moins tu pourras voir un petit peu la difficulté des duels, tu vas te manger des balles perdues un petit peu de partout. Mais au moins quand tu arriveras en mode multijoueur, tu ne seras pas trop dépaysé parce que le mode multijoueur en ligne est beaucoup plus dur que les bots et les bots vétéran tout court. Mais si tu as un peu plus de mal, mets le mode commando, deuxième classe ou recrut. Sachant que le mode recrut, les bots ne te tirent même pas dessus quasiment, même quand tu vas au corps à corps près d'eux. Pour ce qui est de la map, mets la map la plus petite que tu as pour encore une fois de plus, engager le plus de duels possibles. Bien évidemment j'ai mis Nuketown 84 ou Nuketown tout court si tu préfères parce que c'est la map qui est sur tous les call-off. C'est une map très très petite et très connue, au moins tu connaîtras cette map si tu joues dessus. Ça te fera déjà une map que tu connais sur tous les call-off. La seconde astuce, c'est de jouer avec une classe que tu aimes, que tu sais jouer, que tu penses savoir jouer si tu n'as jamais joué au jeu tout simplement, mais que tu veux déjà améliorer ton shoot. C'est aussi de jouer avec une arme qui tire beaucoup de balles à la seconde, donc c'est-à-dire un fusil d'assaut, une mitraillette ou une batteuse. Parce que les armes qui tirent quelques balles par seconde, comme le sniper, le pompe ou le petit pistolet, c'est pas bon parce que ça demande une beaucoup plus bonne précision en fait que quand tu vas tirer avec par exemple une mitraillette ou un fusil d'assaut. Donc pour l'instant je te conseille de jouer avec soit un fusil d'assaut, soit une mitraillette, une batteuse, c'est un petit peu déconseillé parce que ça charge très lentement, donc mitraillette ou fusil d'assaut. Et une fois que tu auras un bon shoot avec ces deux armes-là, tu pourras enchaîner avec les snipers, les pompes ou les petits pistolets ou autres armes comme les semi-automatiques. Et pour l'instant focalise-toi vraiment sur une arme qui tire beaucoup de balles à la seconde, comme ça tu rateras le moins de balles possible. A savoir aussi que quand tu vas en partie personnalisée ou privée, tu n'as pas besoin de série de points, sauf si tu veux améliorer ton shoot avec quelques séries de points comme le lance-grenade ou bien l'annulateur, c'est aussi faisable ou même la machine de mort. Mais sinon les avions ou le reste, tu n'as pas besoin. La troisième astuce, c'est tout simplement de faire le plus de duels possibles, que tu sois en partie privée, en personnalisée, en local, en partie en ligne, même en ligne et surtout en partie en ligne. Comme ça tu vas pouvoir analyser le déplacement et le caractère de tout type de joueur et pouvoir anticiper dans toutes tes prochaines parties le déplacement que vont faire les joueurs contre toi, tes adversaires en fait. Donc fais le plus de duels possibles. Même si tu perds 90% de tes duels, continue à en faire le plus possible et c'est au bout d'un certain temps que tu vas commencer à voir les résultats, que tu vas commencer à t'améliorer. Et enfin la quatrième et dernière astuce, c'est tout simplement les paramètres, c'est la sensibilité. La sensibilité, c'est ce qui va faire ton shoot. Il y en a qui ont une sensi trop lente, il y en a qui vraiment ont une sensi de 0.25, de 1, de 2, de 3 et quand tu as une sensi trop lente, tu ne vas pas pouvoir tuer ton ennemi. C'est impossible. Parce que tu vas à peine avoir le temps de le voir, qu'il t'aura déjà tué, tu ne pourras même pas bouger ta caméra. A savoir que oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la sensibilité, c'est tout simplement que si tu as une sensibilité très basse, ta caméra va tourner extrêmement lentement et tes déplacements vont être très lents. C'est désagréable en fait. Si tu mets une sensibilité trop rapide, donc la sensibilité maximum ou au-dessus de 10, ta caméra justement va tourner super rapidement, à l'inverse d'une sensibilité faible. Et donc tu vas à peine bouger le joystick ou la souris, ça dépend de sur quelle plateforme tu es, que ton perso va taper un 360 degrés. Donc c'est pas bon. Trouve une juste sensi. Et comment tu vas trouver ta sensibilité ? C'est tout simplement justement en lançant ta partie personnalisée avant de t'entamer une partie en ligne pour t'entraîner. Tu vas trouver ta sensi en partant d'une sensi très faible, c'est-à-dire une sensi 2, 3 ou 4. Et si tu trouves que c'est toujours trop lent, tu augmentes, tu passes à 5. Il faut garder la même sensibilité pour la sensibilité horizontale et verticale. Si tu mets une sensi verticale de, je sais pas, 9 et une sensi horizontale de 5, tu vas voir la différence et ce sera injouable. Parce que tu auras plus de mal à retenir les déplacements et la fluidité de tes mouvements. Une fois que tu as trouvé ta bonne sensi, certains joueurs c'est 7, certains joueurs c'est 8, 9, 10, parfois c'est même 14 pour ceux qui sont très très bons. Mais je te conseille quand même de rester entre 5 et 10, comme ça tu auras le meilleur shoot possible. A savoir que plus tu as une sensi faible, plus ton shoot sera précis. Je te conseille aussi de changer ta sensibilité de zoom. C'est-à-dire que quand tu zooms avec ton arme, tu as une sensibilité aussi. C'est comme la sensibilité de la caméra quand tu regardes, quand tu te déplaces. La sensibilité du zoom, c'est pareil. Sauf que c'est quand tu zooms avec ton arme. Donc si tu augmentes le paramètre de sensibilité du zoom, ça va tout simplement faire en sorte que ta caméra, quand tu zooms, bouge beaucoup plus rapidement. A l'inverse, si tu baisses ta sensibilité de zoom, quand tu vas zoomer, ta caméra va se tourner très très lentement. Certains call-off contiennent la FOV, c'est-à-dire le champ de vision. Et je te conseille de le mettre maximum à 120, minimum à 90. La FOV, c'est quoi ? C'est ton champ de vision, tu le vois à droite. Plus tu as une FOV petite, moins tu vas voir les ennemis sur les côtés. C'est-à-dire qu'en fait, au contraire, plus tu vas augmenter ton champ de vision, plus tu vas pouvoir voir les ennemis qui se situent sur les côtés. Au lieu de te retourner, tu vas pouvoir les voir en fait beaucoup plus rapidement. Et je te conseille de désactiver le flou cinétique, c'est aussi un paramètre qui n'est pas présent sur tous les call-off, mais si tu l'as, désactive-le, c'est beaucoup mieux. Comme ça, quand tu vas tourner, ça restera fluide et tu sauras où t'en es. Parce que parfois, le flou cinétique te fait perdre un petit peu la trajectoire de ton ennemi. Donc voilà, c'était tout pour les paramètres et les astuces en fait qu'il te faut pour avoir un shoot excellent. C'est les astuces que quasiment tous les youtubeurs, call-off, tous les pros utilisent, même les débutants, même ceux qui ont un bon niveau, même ceux qui jouent occasionnellement ou tous les jours. Ça marche pour tout le monde, ça marche sur tous les call-off, toutes les plateformes, toutes les mises à jour, ça marche tout le temps, partout. Je les ai utilisées, ça fait des années que je joue à call-off et elles ont tout le temps marché pour moi. Sachant que si tu commences à avoir un bon shoot, si tu as un bon shoot tout court et que tu fais une pause de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois ou même années sur call-off, tu auras juste besoin de lancer une ou deux fois des parties perso après cette pause et tu retrouveras ton shoot. Le shoot ne se perd jamais, ça se retrouve très très rapidement. Sur ce, c'est des doigts, je n'hésite pas à t'abonner, à te liker et à me dire surtout, une fois que tu as testé ces astuces, qu'est-ce que tu en penses en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Un immense merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, c'était Doig, bye tout le monde.